bonjour bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar bled maroc libye rabat va aider tripoli à surmonter les difficultés en vue des élections libyennes prochaines le maroc par la voix de son ministre des affaires étrangères nasr boletta a réaffirmé à rabat son soutien à la libye en vue de faire progresser le processus politique et celui de la réconciliation dans ce pays il a aussi annoncé des projets concrets liés à la dynamisation des relations bilatérales cette volonté ressort de la déclaration de presse qu'a faite nasr boletta au terme de son long entretien avec abdallah lafi vice-président du conseil de la présidence libyenne en visite de travail dans la capitale marocaine nous savons qu'il existe actuellement des entraves qui se dressent devant le processus électoral en libye mais nous voulons les surmonter pour assurer la réconciliation la paix et la stabilité dans ce pied frère a affirmé nasr boletta lors d'un point de presse conjoint et d'ajouter que ces élections législatives et présidentielles prévues le 24 décembre prochain devrait être saine et transparente nasr boletta a en outre exprimé la conviction du maroc quant à la capacité des libyens de vaincre eux mêmes de ses difficultés le royaume du maroc adopte une position de ferme soutien à la libye sans avoir un agenda le ministre marocain a par ailleurs mis l'accent sur la réconciliation entre les différentes parties de la libye le maroc a-t-il dit est prêt à fournir son expérience dans ce domaine à travers notamment son modèle de l'instance équité et réconciliation le haut dirigeant abdallah lafi vice-président du conseil de la présidence libyenne a de son côté remercier le roi mohammed 6 pour les efforts qu'il déploie en faveur de la libye et de son pays citant l'accord de ce réel il a d'autre part confirmé l'annonce fait peu avant par nasr boletta au sujet de la tenue dans quelques jours à rabat de la commission consulaire bilatérale ainsi que l'organisation au maroc d'un forum économique marocco libyen la commission mixte bilatérale se penchera selon lui sur la question de l'octroi des visas et le renforcement des vols commerciaux entre les pays nasr boletta a également fait part du développement de la coopération des deux pays en matière agricole à la fin de son intervention le dirigeant libyen a annoncé le rapatriement dans quelques jours vers le maroc de quelques 195 routes ressortissants marocains arrêtés à tripoli dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine